bon salut les gars j'ai reçu mon colis aujourd'hui donc avec les pièces pour le volant pour le passer en noir donc je vais faire ça et alors je garde ce volant parce que je préfère le volant de la golf 6 gtd dans la golf 6 gtd il y en a qui mettent des volants de golf 7 enfin de sirocco mais avec l'air bagron moi dans cette voiture là j'aimerais pas parce que en fait je trouve qu'il est pas assez sportif le volant de golf 6 gti gtd et le r ils ont déjà le micro perforage là le coeur micro perforé ils ont aussi ils sont plus gros en diamètre et voilà ça fait plus sportif on va dire celui là j'ai envie de le transformer je voulais pas repeindre mes inserts en noir parce que si ça me plaisait pas j'étais un peu comme un con pourquoi je le passe en noir parce que je veux moins de chrome aujourd'hui comme je l'expliquais dans l'autre vidéo la vidéo précédente ça me trouve que voilà là j'ai épuré le truc un petit peu j'ai envie de moins de d'alu en fait d'aluminium parce que ça fait beaucoup 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 donc déjà rien qu'en supprimant le volant ça va être sympa ça va faire un peu plus de noir laqué parce que du noir laqué il y en a que ici finalement après ça c'est pas tout à fait du noir laqué et aussi ça va faire ressortir le pédalie aluminium le fait qu'il ait plus de chrome ici ça va faire ressortir aussi le bouton start engine et les fonds de compteur ça c'est ça c'est obligé donc donc voilà alors la première partie là j'ai enlevé le petit truc gtd mais je les cas c'est du coup j'ai effusé aller chercher de la glu parce que c'est hyper fragile c'était toutes petites pattes tu vois là donc j'espère que ça va le faire bon je reprends la vidéo en voix off donc là je suis en train d'expliquer que j'ai juste démonté les inserts et pour cela j'ai pas besoin d'enlever le volant entier j'ai juste besoin d'enlever l'air baguier donc ensuite tu braques ton volant et en fait il y a derrière il y a des trous il faut un petit tournevis plat pas trop long pour pas que ça tape trop dans le compteur que ça te gêne et tu vas essayer de faire levier car c'est un système de pattes ressort que tu verras plus précisément quand l'air bag sera démonté et c'est un petit peu chiant à faire tu peux t'aider d'un téléphone portable en mettant la caméra pour regarder ce qui s'y passe mais voilà tu tires son air bag en même temps et puis ça devrait venir là je t'entourais les parties sur l'air bag qui font office de ressort et qui s'emboîtent dans le volant j'ai perdu la vidéo quand je t'explique tout ça donc c'est pour ça que je fais ça donc là je défais la prise de l'air bag donc surtout ne pas avoir le contact parce que si tu as le contact tu vas avoir forcément un bruyant d'air bag qui va s'afficher et qui ne va pas partir lorsque tu vas rebrancher il faudra passer la valise pour supprimer le défaut pour bien faire faudrait débrancher la batterie moi je l'ai pas fait je le fais jamais mais je fais attention de jamais remettre le contact parce que je t'ai pas précisé mais maintenant tu l'as compris il ya deux trous pour défaire l'air bag donc un de chaque côté côté droit côté gauche donc moi là j'enlève pas le volant mais je t'explique qu'il faut une clé de 12 pans mâle une clé allen 12 pans mâle de 12 et tu auras juste à si tu veux démonter le volant tu auras juste à enlever la vis centrale et ensuite tirer le volant là je suis en train d'expliquer que derrière il ya une bague en plastique avec un serpentin dedans où passe ton électricité entre guillemets pour l'air bag tes commandes au volant etc ça il faudra surtout pas que tu fasses que tu la bouges le mieux c'est de la scotcher ou tu te fais un repère mais faut surtout pas qu'elle fasse un tour car sinon ça va casser tout le filament dedans après avoir enlevé les deux vis je vais tirer gentiment l'insert en aluminium mais avant ça voilà j'écarte les câbles il ya des petits supports qui sont directement moulés sur le volant qui tiennent les câbles donc une fois que c'est fait tu peux enlever ton ton insert comme ça et ensuite il faudra retirer les petites connectiques à l'aide d'un petit tournevis plat donc là je revisse mes commandes sur le nouveau insert avec un tournevis plat mais c'est pas des vis plates c'est du six pans de toute petite taille je pourrais pas te dire la taille mais voilà avec un tournevis plat c'est faisable bon ça y est j'ai mis mes petites commandes déjà on voit que ça fait belle pour le coup on voit le petit contour ça fait plus sobre à voir ce que ça donne sur le volant mais toi ça rappelle un petit peu les contours avec le noir laqué puis le l'alu donc ça je vais enlever comme ça 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 vient ça vient comme à ce tac donc celle ci on va la mettre comme ça hop celle ci elle a fait un tour alors c'est bien important de remettre bien les les connectiques enfin les câbles parce que après pour emboîter le tout faut que ça rentre nickel pas que ça gêne faut qu'il y a rien qui gêne un par un pas faire le fou tu vois tu as des petits bitoniaux qui rentrent dans le plastique du du volant donc faut vraiment faire attention bien s'appliquer parce que c'est fragile c'est très fragile hop je l'avais déjà changé une fois moi j'avais trouvé un volant en meilleur état enfin j'en ai déjà démonté des volants tu vois donc l'attaque je remets les deux petites vis tranquille sans serrer trop fort ça sert à rien ça va pas s'envoler je commence à regarder le rendu ça commence à me plaire et j'ai hâte de de finaliser le montage je remets le volant droit toujours sans contact car sinon bah ça va me mettre un voyant d'air bag puisqu'il est pas branché là je tente d'enlever ça mais je l'enlève pas parce que je voulais vous faire comprendre qu'on peut l'enlever sans sans devoir enlever l'air bag donc je rebranche la connectique des commandes au volant je rebranche la connectique de l'air bag en poussant bien la sécurité blanche et ensuite j'ai plus qu'à regarder que tous les câbles ne gênent pas d'ailleurs je l'ai pas fait au début c'est pour ça que là je regarde et voilà tout est ok les câbles sont bien mis il n'y a rien qui va gêner il n'y a rien sur l'éplot blanc on va dire donc voilà là je l'ai emboîté j'appuie tout fonctionne correctement il est libre et ensuite j'enlève l'insert donc là ça il y a juste à tirer dessus c'est pas compliqué et tu prends le nouveau et puis voilà tu le remboîtes tout simplement ensuite il reste plus qu'à fixer le réemboisser le petit logo sur l'insert donc moi ma colle ça a tenu j'ai mis de la superglue gel voilà ça a tenu donc nickel donc c'est un petit logo en deux parties donc surtout quand tu le démontes faut faire gaffe faut prendre un levier en plastique et faire ça gentiment donc un petit coup de rangement il faut que c'est fini et ensuite on regarde le résultat donc là franchement j'adore je trouve que c'est hyper sympa ça rend le volant plus sobre ça fait voilà moins d'aluminium tout de suite donc c'est plutôt cool ça laisse paraître un peu plus le pédalier et les fonds de compteur donc le petit gtd moi je l'avais repas en gris parce que le chrome avait sauté c'est courant repas en gris puis après un bon vernis bicomposant c'est pour ça qu'il en noir laqué donc je te laisse regarder le rendu avant qui était pas trop mal aussi j'aime bien mais je préfère le rendu après qui est beaucoup plus sobre et franchement là c'est cool là ça claque ben voilà j'espère que la vidéo t'a plu et puis ben n'hésite pas à t'abonner j'essaierai de faire des voix off plus souvent comme ça allez ciao bye